Au Burkina Faso, la récolte commence à la fin de la saison des pluies. Comme partout dans le Sahel, les paysans, hommes et femmes, travaillent sans relâche pendant une période dont va dépendre leur sort le reste de l'année. D'ici quelques mois, il faudra faire face à la période de soudure, c'est-à-dire les longs mois entre deux récoltes, où la nourriture et l'eau viennent à manquer. Des millions de personnes plongent désormais dans une situation cyclique d'insécurité alimentaire et de malnutrition. ... ... Que les récoltes soient bonnes ou mauvaises, les familles pauvres ont du mal à remplir les greniers et subvenir à leurs besoins tout au long de l'année. Les prix sur les marchés sont souvent trop élevés mais avoir accès aux céréales de base tels que le mille, le sorgho ou le maïs est une question de survie. Au Sahel, 4 crises alimentaires et nutritionnelles successives ont touché jusqu'à 18 millions de personnes dont beaucoup ont vu leur capacité de résilience diminuer d'année en année. Pour la famille Traoré, avec 9 bouches à nourrir, la situation est toujours compliquée. Ces dernières années, deux enfants ont péri, victimes de malnutrition et de maladies. Dans les pays sahéliens, un enfant sur cinq meurt avant l'âge de 5 ans. La moitié des cas sont liés à la malnutrition. Depuis 2012, les pays de la région se sont alliés afin d'améliorer la capacité des populations à dépasser ces mois difficiles et prévenir durablement leur situation d'extrême précarité. Cette alliance globale pour l'initiative Résilience au Sahel, Agir, est soutenue par un ensemble d'acteurs et d'initiatives nationaux et internationaux menées par l'Union européenne qui essaie d'assurer le relais entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. Un des acteurs au Burkina Faso, Action contre la faim, a mis en place un programme de transfert monétaire dans cette région frontalière avec le Niger. 900 femmes issues des familles les plus pauvres reçoivent 75 euros étalés sur les 5 mois les plus difficiles de l'année. C'est des mamans qui ont des enfants de moins de 12 mois. Nous leur apportons du support pendant 5 mois, donc de juillet jusqu'à novembre, afin de renforcer la résilience des populations. La résilience, c'est la capacité du ménage à pouvoir supporter les chocs, que ce soit de nature climatique, de nature saisonnière, afin de pouvoir assurer un certain bien-être de ces ménages. Au Burkina, 28 000 ménages ont été ciblés pour être bénéficiaires de transferts monétaires financés par l'Union européenne. Ils ont peu de capacités de production de denrées alimentaires, un accès limité au marché et même parfois à la terre. Des agents communautaires font des visites à domicile afin de dépister la malnutrition. Des outils simplifiés leur permettent de repérer les enfants mal nourris. Avec l'aide d'aliments prêts à consommer, les enfants qui ne présentent aucune complication médicale pourront retrouver leur force et gagner du poids en restant à la maison. L'hôpital de Diapaga compte un CREN, un centre de récupération et éducation nutritionnelle. Ici, on reçoit des centaines d'enfants qui n'ont pas échappé à la malnutrition sévère et à des problèmes de santé courants comme le paludisme. Ils sont les plus vulnérables à la fin de la période de soudure pendant la saison des pluies quand les greniers sont vides et leurs parents occupent et rechampent. C'est chaque année, de façon régulière, à cette période, au niveau des crènes, les admissions augmentent. La raison, c'est la difficulté que les familles présentent à s'autosuffir sur le plan alimentaire. À cette période, les enfants ont souffert de plusieurs maladies et présentent beaucoup de complications. Il faut qu'à tous les niveaux, la malnutrition soit considérée comme un gros problème de santé publique. Les solutions ne doivent pas venir seulement des ONG. Il faut que les solutions viennent de partout. Agir propose d'établir un lien entre l'aide humanitaire et l'aide au développement pour arriver à des solutions plus durables. Le réaménagement des bas-fonds et le maraîchage communautaire permettent d'augmenter la production agricole et de diversifier l'alimentation. La vente de légumes va également faciliter l'insertion des familles les plus pauvres dans le circuit productif. Une partie des céréales est achetée par cette petite entreprise pour en faire de la farine, enrichie avec un complexe multivitaminé, efficace pour prévenir la malnutrition chez les enfants. Cette unité de transformation emploie une dizaine de personnes. Les produits sont aussi vendus sur le marché local et stimulent ainsi l'économie à petite échelle. Un projet pilote est mis en place dans cinq des 63 régions burkinabées. Un système d'ordonnance permet un contrôle des dépenses liées aux médicaments pris en charge par l'Union européenne. Ça permet aux mamans de ne plus avoir peur d'aller au centre de santé. Et ceci améliore de manière exceptionnelle la santé des populations. On essaye de mettre en place au Sahel et au Burkina Faso la levée de la parrière financière avec la subvention des soins pour les enfants de moins de 5 ans. L'aide humanitaire a ses limites. Sauver des vies, assumer quelques activités de prévention. Il faut maintenant qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on permette aux bailleurs de fonds, de développement, aux gouvernements de s'insérer dans des politiques plus long terme pour sortir ces gens de cette grande pauvreté et faire en sorte que petit à petit en construisant leur résilience on puisse les réinsérer dans le circuit productif. Aujourd'hui, il s'agit de passer à l'action. Les bonnes pratiques que nous avons pu expérimenter tout au long de l'année, il suffit de les mettre ensemble. Il s'agit de les mettre ensemble dans le programme Agir pour construire des programmes qui s'inscrivent beaucoup plus dans le long terme. La résilience, ce n'est pas un programme inus sectoriel, c'est vraiment la pluridisciplinarité et c'est ce à quoi nos gouvernements devraient, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, s'engager, résolument, si nous voulons faire du Sahel une zone où il faut bien vivre. Depuis des années, les populations du Sahel se sont montrées résilientes face aux conditions de vie et climatiques extrêmes. Mais les crises successives de la dernière décennie, couplées à une explosion démographique, ont sévèrement diminué leur capacité à faire face. Agir veut briser ce cercle vicieux. Les expériences encourageantes se multiplient sur le terrain, restent maintenant à poursuivre une action coordonnée et garantir un avenir digne pour ceux qui y survivent tant bien que mal. sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada